Jean-Sébastien Bach m'a accompagné depuis le début, depuis que je fais du piano. Et je me suis dit que c'était le moment de vraiment le rencontrer à travers ce travail, à travers ce projet Think Back, de rentrer en contact avec lui. Entrer dans sa musique, et par un travail de recomposition, j'ai ressenti vraiment des émotions, à mon avis, qui devaient être proches des siennes à son époque, c'est-à-dire ce sentiment d'improvisation aussi qui existait. Son univers autour des ostinatos, de la notion rythmique, des cadences qui sont si proches du jazz, j'ai vraiment réussi à trouver pour moi une relation musicale entre tout ce que j'ai travaillé jusqu'à présent et son œuvre. J'ai voulu, à travers ce projet, le présenter de façon, avec du plaisir, tout simplement, du plaisir, de la naïveté, et arriver à le présenter simplement. Ça m'a pris du temps de réaliser, de comprendre que c'est comme ça que je voulais le présenter de façon évidente, de façon simple, en le mélangeant avec mon univers de compositeur et de pianiste de jazz. Quand je joue ces pièces et que je les transforme, j'arrive vraiment à ressentir une émotion qui traverse le temps, qui est aussi bien actuelle qu'en m'étant dans son espace aussi, dans sa vie. Et sur ces pièces, j'ai tout simplement adopté des techniques compositionnelles, notamment sur une pièce sur la première suite pour violoncelle. J'ai simplement lu la partition à l'envers, je l'ai lu dans un miroir, en fait, technique du miroir. J'ai rejoué exactement ces notes en ajoutant des harmonies à la main gauche. Et donc j'ai vraiment voulu respecter l'univers de Bach, j'ai voulu respecter son esthétique. Sur d'autres pièces, j'ai saupoudré de notes, j'ai rajouté une note toutes les deux mesures, par exemple, il y a des mesures composées, on passe en 7, en 7, 8. Et donc on se dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre, on reconnaît quand même l'esprit de Bach, mais il y a quelque chose de décalé qui apporte une touche contemporaine. Et à travers ce jeu, j'ai réussi à me réapproprier les œuvres de Bach. Ça aurait été impossible pour moi de les jouer textuellement, puisque je ne suis pas un pianiste classique. Et le fait de m'approprier comme ça, en ajoutant un petit peu ma patte, j'ai pu vraiment librement et simplement proposer cette musique-là au public. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !